bienvenue sur ma chaîne j'espère que tout le monde va bien donc aujourd'hui je vais présenter ma vidéo flos tube et diamante pétine donc on va commencer par diamante pétine donc comme vous pouvez le voir j'ai terminé mon diamante pétine action donc je suis super contente donc vous avouerez que j'aime pas tellement le rendu que j'aime pas tellement cette toile là bon après ce n'est que mon point de vue sinon voilà elle n'est pas trop pixelisé ça va donc voilà au moins ça fera une toile de terminé pour le mois prochain je compte commencer ma toile de noël donc c'est celle là donc c'est une toile qui vient d'action c'est les toiles de noël de l'année dernière donc c'est mon chéri qui m'avait offert donc j'ai pas racheter les diamantes pétine de noël de cette année j'ai pas voulu je me suis dit voilà j'ai celle là et ça suffit bien donc je ferai celle là et c'est tout maintenant je voulais faire voir aussi c'était pas prévu mais j'aimerais vous faire voir mon avancée sur ma peinture par numéro de cap captor sakura donc comme vous pouvez voir j'ai quand même commencé donc j'ai fait là le bleu là j'ai fait un petit peu dans ses cheveux son visage donc j'aime j'aime bien le rendu elle est sympa mais franchement elle est très très dur à faire c'est des toutes petites zones donc j'en ai déjà fait la peinture par numéro mais c'est vrai que celle là est assez dure donc par contre elle est très agréable à faire mais c'est vrai qu'elle est assez dure donc je voulais vous faire voir aussi si vous connaissez pas ce produit là donc vous savez quand vous achetez des peintures par numéro surtout sur l'express des fois la peinture est assez pâteuse et des fois même sec donc c'est un diluant donc vous mettez des gouttes quelques gouttes dans votre peau vous mélangez avec un petit cure-dent et à la peinture devient comme neuf et même si par exemple vous trouvez qu'elle est dure à étaler ou des fois ça arrive c'est dur à étaler vous mettez quelques gouttes et elle devient un petit peu plus lisse par contre j'ai remarqué que des fois ça on va pas dire que ça ternit la couleur mais des fois ça change légèrement la couleur mais c'est vraiment léger franchement ça se voit pas donc moi je l'utilise tout le temps quand je fais de la peinture par numéro j'aime bien voilà je trouve que c'est beaucoup plus facile à étaler après voilà pour ça ça peut vous aider maintenant on va commencer le flostube je vais commencer par vous montrer mes toiles terminées donc ce mois ci j'en ai terminé trois donc super contente la première c'est la princesse donc là je l'ai rincée mais voyez elle est un peu froissée je n'ai pas repassé donc franchement cette toile je vous la conseille à 200% elle est super agréable à faire et très facile c'est que des blocs donc au début franchement il y a des couleurs j'avais envie de changer parce que chaque princesse il y a un peu des couleurs un peu bizarres je trouvais et finalement le rendu je trouve sympa donc voyez comme par exemple anna là voyez elle a du vert dans ses cheveux là elisa voyez elle a les yeux il y a du violet là voyez dans cendrillon là il y a du rose et chaque princesse était comme ça et finalement voyez le rendu est sympa donc c'est une toile que je faisais en trio avec elisa de la chaîne elisa point de croix et ses loisirs et caroline de la chaîne et loisirs de caroline et alice donc voilà je suis contente elle est terminée alors après j'ai terminé ce petit projet là donc ça c'est une toile de la compagnie dream pattern que j'avais acheté sur aliexpress donc c'était une toile vraiment très rapide à faire il y avait que du point de croix et franchement c'était que des blocs elle a été assez rapide je l'a emmené chez mon chéri c'est là et franchement je vous la conseille aussi a été vraiment très très rapide à faire et le résultat est vraiment sympa et après le dernier projet c'est celui là donc franchement sur l'appareil c'est que des petits blocs très rapide à faire donc ça aussi c'est du 11 c'était aussi les trois que je vous fais voir c'était du 11 c'était estampé franchement vraiment très rapide c'est là c'est pareil je vous la conseille donc ça c'est une toile que j'avais acheté aussi sur aliexpress que j'ai unboxé donc voilà pour mes projets terminés maintenant je vais vous faire voir mes en cours premier en cours c'est la ma toile de roi loi donc je vous affiche l'image maintenant donc c'est cette toile là et maintenant je vous affiche l'image où j'étais rendu la dernière fois donc voyez j'avais tout juste commencé donc c'est une toile que j'avais emmené en vacances avec moi donc voyez j'avais emmené que cette toile là donc franchement j'ai bien avancé donc j'ai fait tout le bas là franchement elle rend vraiment bien cette toile là elle est très 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 agréable à faire donc là par là là c'était juste là voyez j'avais un tout petit tout petit décalage mais franchement rien de grave et franchement elle est super agréable j'adore les couleurs donc j'ai un petit souci avec cette toile là il manquait du bleu j'avais plus de bleu pour terminer mais oralois était très très réactif franchement j'ai envoyé un message oralois en disant que il manquait du bleu le numéro 33 et il me l'a envoyé peut-être la semaine d'après quoi franchement ça a été super rapide donc je le remercie ils ont été très réactifs donc si vous avez un problème avec une des toiles je vous invite à aller leur envoyer un message et franchement ça sera résolu assez vite que là j'aimerais pour le mois prochain c'est terminer cette zone là voyez j'aimerais faire là là et là j'aimerais vraiment terminer cette zone là pour voir en fait arriver là et faire tout ce bloc là donc il me reste un peu de son vêtement et là c'est mèche voilà je me donne pas non plus un gros gros objectif voilà pour cette toile maintenant je vous fais avoir mon deuxième en cours mon deuxième en cours donc c'est une toile en pain compté de duran jones je vous affiche l'image maintenant donc c'est une toile que j'avais acheté sur etsy maintenant je vous affiche l'image où j'étais rendu la dernière fois donc voyez j'avais fait une page donc cette toile là elle est divisée en neuf pages donc je suis super contente donc à diviser en neuf et je vais essayer de faire une page par mois donc là j'ai fini ma page donc là j'ai commencé pour délimiter ma prochaine page donc voyez j'ai ça à faire donc franchement j'ai vraiment hâte de la terminer c'est là parce que c'est vraiment un gros coup de coeur et franchement elle était pas cher elle était dans les cinq euros et quelque chose pas c'est juste le patron à vous acheter le patron et après c'est à vous d'acheter la toile et les fils voilà pour cette toile là maintenant je vais vous faire voir mes toiles que j'ai commencé cette toile là c'est une toile chesunday en 11 ct que j'avais acheté sur aliexpress donc c'est une toile très très facile la seule difficulté c'est que le point arrière voyez vous cliquez pas dans les cases vous piquer entre deux cases donc ça c'est pas évident à faire c'est vraiment le la seule difficulté bon après y'a pas beaucoup de points arrière c'est juste le trait là et là moi je l'ai déjà fait donc c'est une toile que je fais que le week-end quand je vais chez mon chéri donc j'ai quand même pas mal avancé j'ai fait quasiment tout le renard il me reste là et sa queue et j'ai fait un art donc pour le mois prochain j'aimerais bien la terminer parce que franchement il me reste juste ça et là donc je verrai aussi non si j'arrive pas à la terminer au moins faire l'arbre et les trois pour que l'on après il me reste plus que la queue voilà mon objectif pour le mois prochain donc après il faut savoir que j'ai pas mal de soucis au niveau de mes mains en ce moment donc il faut que je ralentisse au niveau du point de croix donc si je me fiche des objectifs mais bon si j'y arrive pas c'est pas bien grave je vais essayer de faire en sorte d'avancer quand même sur mes toits voilà pour ce projet là maintenant je vous fais voir le deuxième projet que j'ai commencé deuxième projet commencer c'est cette toile là je vous affiche l'image maintenant donc c'est ma toile de péatrice potter c'est elisa de la chaîne elisa point de croix et ses loisirs qu'il m'avait offert oui j'ai quand même pas mal faire j'ai commencé tout ça je retourne pour que vous voyez mieux voyez j'ai fait toute cette zone là donc pour le mois prochain je me fixe pas un gros objectif j'aimerais juste parce qu'en fait cette toile là je voudrais la faire par ligne et après descendre donc j'aimerais juste finir ma ligne donc faire un petit bout là là voyez juste petit bout là et ici essayer de faire là voilà pour faire un petit peu ce bloc là voyez ce bloc là donc voilà je me fixe que cet objectif là je sais pas si je vous l'avais dit mais j'ai acheté le petit aimant sur aliexpress assorti à ma toile donc j'avouerai qu'il n'aimant pas plus que ça il a tendance à tomber mais voilà j'ai petit aimant assorti j'ai acheté cette petite toile sur aliexpress donc j'ai compté la rajouter à mon roulement donc c'est une toile d'halloween donc je l'ai pas unboxé sur ma chaîne puisque je comptais la commencer donc voyez elle est vraiment trop choupie c'est une toile estampée et c'est une 11 ct donc franchement elle est vraiment trop mignonne regardez donc je vais vous faire voir vite fait la toile donc voilà elle montre mignonne donc à la onze couleurs et elle a deux couleurs en points arrière et deux couleurs en points neuf voilà pour mon petit achat maintenant on va passer au concours j'avais organisé un concours pour mes 300 abonnés donc il ya eu trois participants c'était pour gagner cette jolie toile joy sunday en 11 ct qui s'appelle 2931 winter night cn2 donc les participants sont dimitri giro 5371 il y a nadine sira excusez moi si j'écorche les noms et il ya eu my little paradise donc j'ai pas fait de logiciel vu qu'il ya que trois participants j'ai fait trois petits papiers je vais les plier voilà donc je vais choisir un petit papier c'est parti bonne chance au participant je mélange je mélange je mélange et le gagnant est dimitri giro 5371 donc félicitations au gagnant donc je t'invite à m'envoyer tes coordonnées postales sur le mail qui est en barre d'infos et je pourrais t'envoyer ta toile que tu as gagné terminé j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie félicitations encore au gagnant sur ce je vous laisse en vous étant une bonne journée ou une bonne soirée sur la langue pour regarder ma vidéo surtout prenez bien soin de vous et je vous dis à une prochaine vidéo bisous oh 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 oh